Voici le berceau de la ville de Saint-Omer. Ses ruines, situées à proximité de la gare, sont les vestiges de l'ancienne abbaye de Saint-Bertin. En 638, Homer est envoyé par le roi d'Agobert pour christianiser le nord de la Gaule. Il est accompagné de trois moines, Bertin, Momelin et Hébertram. Après une première installation à l'emplacement du village actuel de Saint-Momelin, il décide finalement de s'implanter à un autre endroit, plus au sud, sur les terres données à Homer par le seigneur local Adroald. L'abbaye bénéficie tout au long de son histoire d'un immense rayonnement. L'exceptionnelle collection de manuscrits en témoigne encore aujourd'hui. Sais-tu que l'abbaye fonctionne comme un village ? Elle se compose de nombreux bâtiments qui répondent aux multiples obligations de la vie quotidienne des moines. L'abbatiale est au centre, la voit-tu ? Elle est reliée au premier cloître. Le cloître est une galerie ouverte entourant une cour. Il permet d'accéder directement au quartier des princes, destiné à loger les hôtes prestigieux de passage à l'abbaye. Prenons l'escalier. À l'étage se trouve la bibliothèque, aménagée par l'abbé Momelin le Riche au début du XVIIIe siècle. Les boiseries de cette bibliothèque ont été réutilisées lors de la construction de la salle patrimoniale. Vient le second cloître, comprenant le réfectoire et le dortoir des moines. Au sud de l'abbaye, tu aperçois les bâtiments destinés à l'usage domestique. La charpenterie, le magasin à bois, la boulangerie, la brasserie, les moulins et l'écurie. Au nord, les vergers et les jardins, ainsi que l'église paroissiale Saint-Martin et son cimetière. L'atelier des copistes, que l'on nomme au Moyen-Âge le scriptorium, se trouvait très probablement au niveau des cloîtres. En 1789, les bibliothèques des établissements religieux de France sont saisies et rassemblées pour devenir bientôt le noyau des premières bibliothèques publiques du pays. Quelques années plus tard, en 1795, sont créées les écoles centrales, une par département. Celle du Pas-de-Calais est installée à Boulogne-sur-Mer et se voit dotée d'une bibliothèque. Elle est constituée à partir des dépôts littéraires du département. De fait, bon nombre de manuscrits enluminés de Saint-Bertin sont désormais conservés à la bibliothèque des Annonciades, à Boulogne-sur-Mer. Le projet intitulé « Saint-Bertin, centre culturel du VIIe au XVIIIe siècle, constitution, conservation, diffusion et utilisation du savoir » a permis de numériser les 540 manuscrits médiévaux conservés à la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer et à la bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. Cela permet de reconstituer virtuellement la bibliothèque de Saint-Bertin et d'en faciliter l'étude. S'ouvre ainsi une voie encore inexplorée de l'histoire culturelle de l'Europe du Nord. Il est fort probable que les premiers moines aient amené avec eux quelques livres dédiés à la prière et à la méditation. La Bible, bien sûr, mais aussi des livres liturgiques, psautiers, évangélières, sacramentaires et les écrits des auteurs chrétiens. Par la suite, grâce à l'activité de copie de son scriptorium, la bibliothèque a continué de s'enrichir de livres religieux, mais pas seulement. Au Moyen-Âge, le latin est la langue des savants. Il nous vient des Romains de l'Antiquité. Ces grands auteurs sont encore utilisés au Moyen-Âge pour son apprentissage. Tous sont présents dans les bibliothèques médiévales. Les grandes abbayes possèdent et gèrent hommes et terres. Elles ont un rôle et un pouvoir juridique important. Leurs bibliothèques comprennent très souvent des livres de droit, civils et religieux. Pour les chrétiens, le monde qui a été créé par Dieu peut nous enseigner des choses sur son créateur. On compose alors très tôt les premières encyclopédies. Dans les bibliothèques médiévales, l'histoire occupe une place importante. D'ailleurs, parmi les moines de Saint-Bertin, on compte plusieurs historiens fameux tels l'abbé Jean Dupre. La fabrication d'un livre au Moyen-Âge est une opération longue et coûteuse qui fait intervenir un grand nombre de techniques. La production de livres manuscrits va durer tout le Moyen-Âge, soit près de mille ans. Mais vers 1450, Johann Gutenberg révolutionne la fabrication du livre en créant la première imprimerie d'Europe. Cette technique, qui permet de fabriquer des livres plus vite, plus nombreux et moins chers, va progressivement remplacer les ateliers de copie. Des livres copiés à la main sur parchemin continuent d'être confectionnés pendant plusieurs siècles, mais c'est désormais au titre d'ouvrages d'art destinés à une clientèle fortunée. La technique de l'écriture manuscrite n'a cependant jamais disparu, puisque chaque fois que tu prends ton stylo, tu perpétues un peu de cette tradition. En revanche, les livres que tu consultes de nos jours dans ta bibliothèque publique sont les héritiers des presses de Gutenberg. Quant aux manuscrits de Saint-Bertin, c'est désormais grâce aux nouvelles technologies de l'informatique et du numérique que tu peux à nouveau les feuilleter sur Internet et en admirer les enluminures. Ta bibliothèque s'inscrit dans l'actualité par des expositions, des conférences et te propose plus de 50 000 documents. Livres, revues, multimédia et ressources numériques. Des supports en accès libre ou à l'emprunt permettent à des centaines d'usagers d'être au plus près de l'information et de répondre au mieux à leurs besoins. La bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer crée du lien entre passé et présent. Elle constitue un véritable lieu de culture et de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada